Musique Félicitations Aux amants bien-nés, la valeur n'attend point le nombre des années, a dit Pierre Corneille. Le professeur Joachim Benou reçoit ici le trophée UNSTIM pour son leadership et sa détermination dans la réussite de la première édition du GENEB. J'ai l'honneur de vous dire ma satisfaction, ma joie d'être devant vous pour que, ensemble, nous fassions un standing ovation. Chers étudiants, formez-vous au leadership, formez-vous au coaching et au développement personnel. Vous allez rentrer à guérir, faites un effort pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris et ayez un objectif. Et que rien ne vous écarte de cet objectif. C'est en cela, et seulement en cela, que vous allez réussir dans la vie. Cette première édition du GENEB a été riche en expériences et enseignements pour les étudiants, avec un point d'orgue, la révélation des talents. Nous sommes reconnaissants de l'importance que vous accordez à l'éducation, à l'innovation et à la priorité. Nous remercions le ministère de l'enseignement supérieure et de la recherche scientifique pour son soutien continu en faveur de l'éducation. Et le recteur de l'UNIT, professeur Joaquin Timon-Penon, pour son édition inspirante et son dévouement envers le bien-être des étudiants. Et je vous prie de l'innovation très très forte. L'image spéciale, les amis, l'année passée, les étudiants eux-mêmes ont cotisé pour imprimer leurs adaptations. Cette fois-ci, le recteur a décidé que l'administration soit imprimée pour tout le monde à 0 fois. Nous avons eu pour ces quatre jours, neuf communicateurs de renommée internationale. Nous avons eu quatre taurons très riches que nos étudiants ont appréciés. On peut compter au total, monsieur le recteur, que pour réussir l'événement que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, nous avons eu au total 538 étudiants venus de tout le Bénin. Durant quatre jours, cet événement qui a pour toile de fond la promotion de l'entrepreneuriat sur les campus universitaires a tenu toutes ses promesses. Les étudiants ont rivalisé d'ingéniosité en démontrant leur génie. Et déjà, les organisateurs nourrissent de grandes ambitions. L'accent particulier sera mis sur l'intelligence artificielle. Et nous entendons valoriser les savoirs endogènes. Madame la ministre l'a mâtelée. Ce que nous faisons, nous devons les traduire dans nos langues nationales. Donc, afin que ceux qui nous entourent puissent bénéficier de nos réalisations. A l'heure du bilan, les résultats des meilleures innovations ont été présentés dans ces domaines. Trophées, kits, t-shirts et enveloppes financières ont été distribués aux ayants droit. Des attestations ont été également remises aux participants à cette semaine de l'entrepreneuriat à l'Ocossa. A l'endroit des membres du conseil rectorale, plusieurs certificats ont été décernés par le réseau mondial de l'entrepreneuriat. Quant au prix national Genève 2023, il est revenu au professeur Eléonore Ladekanyaï, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...